Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la saga La Passe-Miroir et aussi je tente un nouveau concept qui est d'essayer de deviner quels livres les personnages d'un roman pourraient avoir sur leur table de chevet. Pour moi, La Passe-Miroir c'est un peu mon Harry Potter de l'âge adulte. J'ai découvert le premier tome il y a quand même à sa sortie, il y a pas mal de temps déjà. Je me suis précipitée en librairie pour acheter le deuxième tome et je vais me précipiter en librairie pour acheter le troisième tome. Je le sais. Pour moi, La Passe-Miroir ça a fait l'effet d'une bombe. Ça m'a aussi redonné foi en l'écriture francophone. On pouvait avoir des bonnes sagas autres que La Quête des Willans. C'est l'histoire d'Ophélie qui est une animiste qui vit donc sur l'arche d'Anima. Elle peut passer les miroirs comme l'indique le titre La Passe-Miroir mais elle peut aussi lire le passé des objets. Elle vit une petite vie tranquille dans son musée quand les représentantes de l'esprit de famille d'Anima qui s'appelle Artemis lui annoncent qu'elle est fiancée à Thorne qui est un membre de l'aristocratie du pôle. Une arche assez loin quand même d'Anima et qui est loin aussi dans ses traditions, dans son climat, etc. Puisque Anima c'est un petit peu la comté des hobbits. On va dire ça comme ça. Et alors le pôle, c'est l'anthartique. C'est très froid. Il y a des intrigues de cours qui rappellent évidemment les intrigues de cours françaises à Versailles. et donc elle est un petit peu jetée comme ça dans le monde et elle va devoir survivre et elle découvre quelque chose d'une énigme bien plus grande qu'elle et qui les dépasse tous. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'aime La Passe-Miroir. J'adore le personnage d'Ophélie tout d'abord puisque c'est vraiment un personnage qui reste vrai par rapport à lui-même et c'est sans doute en rapport avec le fait de passer les miroirs puisque l'oncle d'Ophélie dit pour passer les miroirs ça demande de l'honnêteté. En fait il faut s'affronter soi-même et ceux qui se mentent, ceux qui se voient meilleurs qu'ils ne sont ils ne pourront jamais passer les miroirs. Ce qui fait d'Ophélie quand même quelqu'un d'assez unique puisqu'il n'y a plus beaucoup de passe-miroirs dans ce monde. Le fait est que les personnages sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes, peut-être pas avec les autres mais qu'ils sont très honnêtes avec le lecteur et il n'y a pas de chichi. Les personnages sont vachement vrais. On est dans une histoire plutôt fantastique, un peu steampunk et pourtant les personnages on pourrait les croiser dans la rue et ce sont des personnages malgré leur pouvoir en fait ce sont des personnages simples, honnêtes et tout simplement humains et qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et pour moi c'est vraiment une des principales qualités que je cherche chez un être humain et chez un personnage dans un livre. Donc Ophélie déjà ça a été une révélation un peu comme la révélation pour moi qui a été Hermione puisque ce sont des personnages dans lesquels je me reconnais beaucoup. L'univers est très développé et il m'a beaucoup parlé j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup les différents clans je fonctionne un peu comme ça, j'aime bien quand les choses sont séparées entre guillemets et que chacun a sa particularité. Les personnages secondaires sont tous intéressants ce qui est quand même assez rare que les gens prennent la peine de développer des personnages secondaires qui deviennent par exemple les personnages préférés des lecteurs. C'est un univers que je ne cesse de redécouvrir et plus je relis, plus j'aime et plus je suis attachée à l'univers et aux personnages. Et c'est une lecture qui me rappelle beaucoup Harry Potter dans les sentiments que ça me donne à l'intérieur. J'ai eu la chance de rencontrer Christelle Dabos et j'ai trouvé que, je ne sais pas, enfin je n'ai pas du tout été déçue de toute façon mais c'est vrai que des fois on s'imagine les gens d'une certaine manière et ce que j'ai trouvé c'est la même honnêteté que ces personnages en fait et c'est comme ça que je me suis dit qu'elle avait un air, enfin que Ophélie ressemblait un peu à Christelle Dabos mais en fait tous les personnages ressemblent un peu à Christelle Dabos parce que je trouve qu'ils ont la même honnêteté et la même vérité par rapport à eux-mêmes. Enfin j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui n'essayait pas de vendre une image et qui était vraiment honnête et vraiment là pour écouter les lecteurs et pour partager avec eux et j'ai trouvé ça super important. Un autre atout de la passe miroir pour moi c'est qu'elle s'adresse à plusieurs générations puisque je l'ai lu en premier. Ensuite j'ai donné les deux tomes à ma sœur qui les a lus qui a quelques années de moins que moi et ensuite on a passé les deux premiers tomes à ma grand-mère qui a donc 75 ans qui a tout autant adoré que nous et quand elle m'a rendu le deuxième tome elle m'a dit bon bah il faut que tu me passes le troisième tome et je lui ai dit mamie, il n'est pas encore sorti ! C'est ça que je trouve beau aussi, c'est qu'on peut y piocher plein de choses différentes. C'était un petit peu mon ode à la passe miroir, ma déclaration d'amour puisque j'en parle tout le temps dans mes vidéos mais je n'avais pas fait de vidéos spécialisées dessus. Ça devient une partie de ma vie et des fois je me pose des questions bêtes ou en fait voilà et à un moment je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'il pourrait lire ? Je me suis demandé qu'est-ce que pourrait lire Berenilde qui est la tante de Thorn qui est quelqu'un d'assez compliqué à cerner jusqu'à ce qu'elle ouvre son coeur à Ophélie et lui dise des choses sur son passé qui éclaire beaucoup ce qui se passe dans le présent et les décisions qu'elle prend. La chose qui m'a le plus marquée par rapport à elle c'est son amour constant pour Farouk. Peut-être que bien qu'il soit, je ne sais pas, une espèce de légume sur les bords je ne sais pas, elle l'aime. Je pense qu'elle pourrait lire Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou qui est une histoire d'amour que j'ai trouvé à la fois triste et belle et c'est un peu ce sentiment que m'inspire Berenilde c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités des qualités que je trouve très belles comme le courage, la loyauté, etc. L'amour dont elle entoure Thorn alors que c'est quelqu'un de pas facile à aimer je trouve ça très beau aussi mais elle a aussi une grande part sombre en elle par rapport à son passé et une grande tristesse quand même qui des fois se dégage d'elle une espèce de nostalgie. C'est ce sentiment que j'ai eu quand j'ai lu Tant que nous sommes vivants cette histoire d'amour à la fois triste et belle qui nous entraîne dans des sentiments ambigus donc voilà, c'est le livre que j'attribue à Berenilde. J'ai ensuite eu envie de me plonger sur le cas de Renard qui est un serviteur enthousiaste, loyal, dévoué qui est, je pense que c'est quelqu'un de très bien en fait quelqu'un qu'on aime bien avoir près de soi et qui apporte du bonheur qui essaye de tirer le maximum de ce qu'il a et de la vie qu'il a qui n'est pourtant pas idéale puisque c'est un serviteur et je me suis dit que s'il lisait un livre ce serait pas pour replonger dans quelque chose de dur mais ce serait plutôt pour essayer de se distraire et de partir dans un autre monde c'est pour ça que j'ai choisi Le Hobbit de Tolkien. Je sais pas pourquoi, je me suis dit si Renard lisait un livre il lirait peut-être l'histoire de Bilbo ce garçon tout à fait banal cet homme tout à fait banal ce Hobbit tout à fait banal qui se retrouve emporté dans une histoire qu'il ne comprend pas bien avec des enjeux qui ne sont pas les siens mais il essaye d'aider les autres et il est profondément bon dans son coeur et c'est vrai que Bilbo m'a un petit peu rappelé Renard la profonde joie qu'on éprouve à lire Le Hobbit la joie qu'il s'en dégage avec toutes ses chansons et tous ses messages d'espoir je trouve que ça lui correspond bien. Ensuite pour Gaël j'ai essayé de me concentrer sur son clan qui est le clan des nihilistes c'est à dire que par son monocle elle garde un monocle où elle peut voir à travers les illusions qui l'entourent elle peut voir que ce sont des illusions et elle peut voir la vérité en dessous pour elle j'ai tout de suite pensé à La Route de Cormac McCarthy qui est le voyage qu'entreprend un père avec son fils dans un monde où il n'y a plus personne l'apocalypse est passé et on est après l'apocalypse il ne reste plus rien tout est désert il n'y a plus d'arbres il n'y a plus de... le ciel est gris il y a de la fumée c'est une ambiance très apocalyptique très nihiliste justement cette culture du rien du néant et j'ai trouvé que ça lui correspondait bien je ne suis pas sûre qu'elle ait très envie de le lire parce que ça lui rappellerait beaucoup l'anéantissement de son propre clan mais j'ai trouvé que la perte de son clan pouvait résonner avec la perte des couleurs du monde dans La Route de Cormac McCarthy je suis désolée je ne l'ai pas sur moi mais vous l'avez déjà vu sur ma chaîne je me suis demandé ce que pouvait lire La Tante d'Ophélie qui est un personnage que j'adore d'ailleurs qui est tellement obsédé par son travail que ça m'a rappelé Au Paradis des Manuscrits Refusés de Diervingne Finkel c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps j'en ai fait une vidéo coup de coeur parce que ces personnes sont tellement obsédées par le livre obsédées par le papier obsédées par leur travail que ça m'a rappelé La Tante d'Ophélie qui est là aussi qui est un petit peu fantasque qui est un peu particulière et qui donc est entre guillemets condamnée à rester seule parce que personne ne prend forcément le temps de la connaître et elle est là dans l'entourage d'Ophélie mais on sent que c'est une femme qui a beaucoup de caractère qui est très investie dans son travail et elle m'a rappelé les bibliothécaires de la bibliothèque des refusés je me suis demandé ce que le chevalier pouvait lire oui c'est un peu compliqué parce que quand on essaye de rentrer dans le cerveau de cet enfant on s'y perd un peu et j'ai choisi de vous présenter le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde alors oui c'est un petit peu bateau c'est un petit peu évident même l'histoire d'un jeune homme qui à la base est pur et qui se laisse influencer par certaines personnes autour de lui et certaines situations dans sa vie j'ai l'impression que le chevalier n'est pas né méchant mais qu'il est devenu par la force des choses la perte de ses parents peut-être le portrait de Dorian Gray tout cet univers sombre je trouve que ça pourrait encore alimenter la folie du chevalier toutes ces un petit peu ces idées dans Dorian Gray je sais pas pourquoi j'ai commencé à rapprocher à rapprocher ces deux personnages et ça m'a semblé être une évidence ensuite j'aimerais vous parler d'Archibald Archibald qui est un personnage tellement aimé je trouve qu'il a un peu cette simplicité au fond de l'âme et cette nostalgie une espèce d'urgence en même temps pour le sauver et j'ai pensé tout de suite au Vieille homme et la mère d'Ernest Hemingway parce que c'est un livre tellement simple que je pense qu'il aurait pu lui plaire c'est 150 pages un vieil homme sur une barque en pleine mer qui fait face à un poisson qu'il doit pêcher juste des réflexions tellement simples tellement humaines en même temps mêlées avec la douleur par exemple que les cordes lui font ressentir dans ses vieux doigts je trouve que ce livre est poignant et beau le personnage d'Archibald me fait le même effet je me suis demandé ce que Thorne pouvait bien lire bon déjà il ne lit pas parce qu'il n'a pas le temps de lire il n'a même pas le temps de dormir ou de manger alors comment est-ce qu'il aurait le temps de lire mais je me suis dit s'il avait le temps de lire qu'est-ce qu'il pourrait lire et je pense pas que beaucoup de livres pourraient l'intéresser avec son cerveau génial de génie mais peut-être que Dr. Jekyll et Mr. Hyde de R. L. Stevenson pourraient l'intéresser parce que c'est quand même une réflexion assez intéressante sur la nature humaine sur diviser son amandeux essayer d'extraire le mal de soi je pense que ce genre de lecture torturée ça pourrait bien lui plaire et ça pourrait le faire continuer à réfléchir sur la nature humaine et les personnes qui l'entourent je trouve que Thorne a un esprit un peu scientifique comme Jekyll comme Utterson dans ce livre et qu'il essaye de découvrir les choses de la même manière en fait il correspond tellement à l'homme victorien dans toute sa splendeur en fait que je me suis dit que ce serait totalement le genre de livre qui lui conviendrait j'ai gardé Ophélie pour la fin parce que je trouve que c'est la plus compliquée surtout qu'au début du livre elle précise qu'elle ne lit pas beaucoup en fait le personnage d'Ophélie dans le fait d'être aussi honnête par rapport à lui-même et d'être un peu d'un peu cette austérité quand même dans les vêtements dans sa manière de vivre ça m'a fait penser à Jane Eyre de Charlotte Bronte le fait est que dans Jane Eyre aussi l'héroïne Jane ne paye pas de mine honnêtement au début on ne donne pas forcément cher de sa peau et au fur et à mesure on se rend compte qu'elle a plus de force en elle et c'est pour ça que j'ai envie de la rapprocher un peu d'Ophélie parce qu'au début Ophélie même Thorne ne donnait pas cher de sa peau et au fur et à mesure Thorne comme Mr. Rochester se rend bien compte qu'elle a des qualités qui ne sont pas forcément extraordinaires elle n'a pas de pouvoir magique elle n'est pas super extravertie elle ne va pas changer le monde peut-être mais c'est quelqu'un qui essaye de rester fidèle à ses valeurs Ophélie pourrait apprendre 2-3 tes astuces de Jane comme fais gaffe que ton mari ton futur mari n'est pas une épouse folle dans le grenier je ne sais pas je crois qu'on n'a pas trop à se faire de soucis avec Thorne mais c'est ton jamais et voilà j'ai été super contente de faire cette vidéo ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de la passe miroir mais vous savez il y a des livres on ne se sent pas capable d'en parler parce qu'on les aime tellement ils prennent tellement une place énorme dans notre coeur dans notre bibliothèque aussi qu'on ne se sent pas forcément les plus légitimes à en parler j'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire savoir si vous êtes d'accord avec ma sélection ou si vous leur auriez donné d'autres livres à lire si vous voyez d'autres livres sur leur table de chevet en attendant merci d'avoir regardé cette vidéo lisez bien lisez la passe miroir amusez-vous avec vos lectures mais lisez la passe miroir et bisous merci d'avoir regardé cette vidéo